Père, nous sommes là pour toi. Fils, nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Examine-nous, conduis-nous, revêt-nous de puissance, afin que nous puissions tout faire de façon efficace que tu nous as donné. Nous prions que le ministère excellent soit établi dans l'Église, dans cette nation et ensuite dans les nations du monde. Au nom de Jésus, nous te remercions pour l'exhaustion. Au nom de Jésus, nous prions et tout le monde crie Amen. Père, asseyez-vous, Hébreu, chapitre 8, je vous lis le verset 6. Hébreu 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Vous verrez ici, il parle de Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Seigneur, notre précurseur, notre exemple et notre modèle. Il a obtenu. Si nous voulons avoir un ministère excellent, nous devons obtenir. Vous ne pouvez pas l'atteindre par votre force, par votre puissance et par votre ingéniosité. Nous obtenons un ministère excellent. Vous n'obtenez rien, à moins que vous ne désirez. À moins que vous ne soyez prêts à abandonner les choses qui sont excellentes. Nous devons laisser le mauvais pour le bien. Laissez le bien pour l'excellent. Nous devons laisser le passé pour le présent. Et c'est comme ça que nous obtenons ce ministère excellent. Si vous êtes satisfait de ce que vous avez, si vous êtes satisfait de tout ce que vous avez fait, vous n'aurez pas l'empressement. Vous n'aurez pas le désir. Vous n'aurez pas la passion. Vous n'aurez pas la propension. Vous n'aurez pas vouloir payer le prix. Pour obtenir ce qui est levé, ce qui est grand. Le ministère excellent. On dit maintenant, l'idée de médiateur d'une alliance, d'une alliance plus excellente. Quand vous restez avec l'ancienne alliance, l'alliance abolie, l'alliance de l'Ancien Testament. Là, vous recevez ça. Et c'est avant le calvaire. Et c'est avant la première page. Et vous êtes toujours là dans l'Ancien. Et vous êtes là en Malachie, toujours là-bas. Et vous êtes toujours en Exo-Lévitique. Et vous n'avez pas traversé qui est nouveau. Vous serez là. Et vous n'allez pas suivre Christ. Vous ferez tout. Vous ne ferez rien. Qui est venu avant la croix. Et il est le médiateur. Ce n'est plus Aaron. Ce n'est plus les filles d'Aaron. Ce n'est plus les gens de l'ancienne Thèse. La théologie. C'est la meilleure alliance. La nouvelle alliance. Et il est le médiateur. Comme ambassadeur de cette médiation. Et nous prêchons cette meilleure excellence. Alliance établie. Sur des meilleures promesses. Vous voyez cela. Meilleur ici. Plus excellent. Et c'est une meilleure excellence. La promesse de Dieu. Il a tout finalisé. Et maintenant nous sommes appelés. Fiches de Dieu. Filles de Dieu. Serviteurs de Dieu. Et ambassadeurs en Christ. Pour que nous puissions aller proclamer. Ce que Christ va proclamer aujourd'hui. S'il était dans le monde physiquement. Alors il nous dit. En 1er Pierre chapitre 2. Verset 21. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Il nous a appelés. Au salut. Il nous a appelés. Au service. Et on dit. Voici ce à quoi il nous a appelés. Parce que Christ a souffert pour nous. Nous donnons un exemple. Nous donnons un modèle. Pour que vous suivez cette trace. Maintenant dans la vie. Nous suivons cette trace. Dans le ministère. Nous suivons cette trace. Et dans la prédication de l'évangile. Nous suivons cette trace. Dans le contenu de l'évangile. Que nous prêchons. Nous suivons cette trace. Si nous suivons autre personnalité. Même dans la Bible. Si nous suivons Moïse. Si nous suivons les lois lévitiques. Si nous suivons les gens de l'Ancien Testament. Nous ne suivons pas Christ. Parce qu'il est venu. Il est venu nous donner. La meilleure alliance établie. Sur de meilleures promesses. Et aider. Que c'est ce qu'il faut faire. Et voici donc ce qu'il faut suivre. Je prie que Dieu touche nos cœurs. Qu'il transforme nos cœurs. Qu'il transforme nos vies. Et que nous suivons. Sans nous rétracter. Sans se pencher à gauche. Ni à droite. En suivant Christ. Tout au long du chemin. Dans ce ministère. Le ministère excellent. Au nom de Jésus. Le message que nous considérons. Est intitulé. Les expériences spirituelles obligatoires. Les expériences spirituelles obligatoires. D'un excellent ministre. Il y a trois choses à considérer. Premièrement. La suprématie. Du fils unique de Dieu. Le fils unique de Dieu. Le fils unique de Dieu. Est suprême. Plus élevé que Moïse. Que Aaron. Que Josué. Plus élevé que les anges. Que toute autre personne. Qui ait jamais vécu sur la face de la terre. Plus élevé qu'Adam et Ève. Il est suprême. Dieu lui a donné. Cette suprématie. Deuxième point. Le salut. Pas la grâce. Pour les fils croyants obéissants. Le salut. Pas la grâce. Pour les fils croyants obéissants. C'est pour tout le monde. Pourquoi alors tout le monde n'est pas sauvé? C'est parce que. Il y a. Un mot de sa part. Un mot de la grâce. Il nous donne cela. Il dit. Repentez-vous. Et croyez. A l'évangile. Et comme nous croyons. En lui. Nous venons en obéissance à sa parole. En obéissance. A ce qu'il nous dit. Et nous croyons en lui. Nous devenons donc. Des fils obéissants. C'est la sanctification. Pour les serviteurs. Gracieusement ouverts. Rachetés par le sang. Revenons au premier point maintenant. La suprématie du fils unique de Dieu. Nous allons voir. Hébreux. Chapitre 1. Voyons verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises. Et de plusieurs manières. Parler à nos pères. Par les prophètes. Vous voyez ce qu'il dit ici. Il dit. Par le passé. Il a parlé. Les prophètes. Voyez le verset du 2. Il dit maintenant. Il dit maintenant. Dieu dans ces derniers temps. Nous a parlé. Par le fils. Il dit. Il est plus élevé. Il révèle le type de salut. Que les prophètes. Ont examiné. Pour voir si cela était pour eux. Ou pas. Il dit. Il a parlé au père. Par ses prophètes. Mais maintenant. Dans ces derniers jours. Il nous a parlé. Il nous parle. Par le fils. Qu'il a établi. Héritier. Qu'il a établi. Héritier. De toutes choses. Personne ne l'a établi. Aucune nation ne l'a établi. Israël ne l'a même pas établi. Ils l'ont crucifié. Israël. Ne l'a même pas élevé. Ils l'ont crucifié. Israël. L'a pas. Ou un n'a pas établi. C'est de la part du Seigneur. Ce n'était pas par le vôtre. Même. Le vôtre par les anges. Ou même par les hommes. C'était donc Dieu qui l'a établi. Il a établi. Héritier. De toutes choses. Par. Par lequel a aussi créé le monde. Verset 3. Verset 3 dit. On dit. Et qui étant. Le reflet de sa gloire. Et l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire Christ. Le Fils. Le Sauveur. Notre Seigneur. Il est. L'image. Expresse. L'empreinte. De la personne de Dieu. Tout ce que le Père voulait faire. Il l'a fait. Si vous pensez à la volonté de Dieu. Jésus est l'expression de la volonté de Dieu. Est-ce que le Salve est la volonté de Dieu? Oui. Parce que Jésus est l'expression de la volonté de Dieu. Est-ce que la guérison est la volonté de Dieu? Bien sûr. Parce qu'il l'a fait. Et Jésus Christ est l'expression de la volonté de Dieu. Est-ce que la sainteté est la volonté de Dieu dans chaque génération pour chacun? Oui. Parce que Jésus Christ est l'expression de la volonté de Dieu. Et il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Quand lui-même a purgé nos péchés, ce n'est pas Christ et les anges, quel que soit le nom de l'ange, lui. C'est de lui-même, seul, qu'il a fait la purification des péchés par Jésus Christ. Jésus Christ est le fondateur d'une dénomination, d'une religion, mais Jésus Christ de lui-même. Si vous priez pour le salut, vous priez seulement au nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés, sauf le nom de Jésus Christ. Si tu pries pour une bénédiction venant du Père, une bénédiction du Ciel, tu pries au nom de Jésus Christ. Et Jésus Christ seul. C'est par lui-même, lui seul. Il a purgé nos péchés et était assis à la droite de la majesté en haut. Nous parlons donc de Christ et nous parlons de sa suprématie, la suprématie du Fils unique de Dieu. Il y a trois éléments à voir. Premièrement, nous voyons la position exaltée du Fils ouin. La position exaltée du Fils ouin. Deuxièmement, l'expérience de la purification par son sacrifice acceptable. Troisième élément, la puissance extraordinaire du Tout-Puissant qui nous soutient. Voyons le premier élément dans cette première partie. La position exaltée du Fils ouin. en Philippiens 2, verset 9, Philippiens 2, verset 9, Philippiens 2, c'est pourquoi Dieu l'a élevé, Dieu, Dieu, Dieu. Si vous croyez, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, si vous croyez en Dieu, comme celui qui dispose de toutes choses. Si vous croyez en Dieu, comme le possesseur de toute la terre, parce qu'il a fait le monde et tout ce qui se trouve. Si tu dis que tu crois en Dieu, voilà ce que Dieu a fait. Si vous rabaissez celui que Dieu a élevé, vous n'êtes pas avec Dieu. Si vous dispersez ce que Dieu a rassemblé, vous n'êtes pas de Dieu. Tu dis ça pourquoi? Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné un nom, qui est au-dessus de tout nom. Il l'a donné à Christ, son Fils unique, un nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10, il dit, « Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Amen, bon, amen. » Et, tu dois fléchir d'abord. Il y a des gens, ils veulent que l'ennemi fléchisse. Mais eux ne fléchissent pas au nom de Jésus Christ. Ils ne se soumettent pas. « Oh, tout à Jésus, j'abandonne. Tout à lui, je donne tout grâce. » Ils ne fléchissent pas. Ils ne se soumettent pas à Christ, le Sauveur. Christ comme Seigneur. Christ comme Commandant. Et pendant qu'ils sont debout, fermes, en dix dans leurs pensées, et ils sont debout comme ça, et ils ne fléchissent pas devant Christ. Il veut que le nom de Christ marche pour eux. et que tout fléchit devant eux. Et ça ne marche pas comme ça. C'est toi qui dois fléchir d'abord tout ce que tu désires, toutes tes aspirations, toutes tes ambitions, tout ce que tu pensais que je veux faire, je veux avoir. Que cela fléchisse. Que cela soit mis au pied de Christ. Pas ma volonté, mais ta volonté. et c'est lorsque tu as ta pensée, ton cœur, ta vie, ton ambition, ta personnalité qui fléchit devant le Seigneur, alors tu peux venir avec autorité et tout ce que tu dis va fléchir et fléchira au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Verset 11. Et que toute langue confesse avant de dire au jour de confesser Christ, ta langue aussi doit le confesser et le confesser comme celui qui peut pardonner, le confesser comme celui qui peut purifier. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Et lorsque cela a eu lieu, maintenant nous venons aux autres et nous pouvons leur dire ce que la Bible dit. Vous confessez, toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur. Et tu ne peux pas le dire si Jésus n'est pas ton Seigneur, si il n'est pas le Seigneur de ta vie. Oh, comme Pilate, ce que j'ai écrit, j'ai écrit, ce que j'ai planifié et ma pensée est fixée. Même aucun passage des Écritures ne peut changer ce que je veux faire, ce que je planifie faire, ce que je planifie. Et si tu es comme ça, tu ne fais pas de lait à ton Seigneur. Mais quand tu viens et tu dis Seigneur, je pensais que c'est ce que je veux faire, je pensais que c'est là où je veux aller et je pensais que voici ce que j'allais faire. Maintenant, tu es Seigneur, le capitaine de mon salut. Et il dit à la gloire de Dieu, le Père, la position exaltée du Fils Ouin. Deuxième élément, deuxième élément, l'expérience de la purification par son sacrifice acceptable. L'expérience de la purification par son sacrifice acceptable. Je suis sûr que vous savez que depuis qu'il a fait le sacrifice acceptable, il a donné le sacrifice et tout est accompli. c'est tout par autre moyen. Quel que soit l'autre moyen, tu veux amener un autre sacrifice, ce serait comme le sacrifice de Caïn. Ça ne sera pas accepté. Voilà pourquoi les cœurs ne sont pas changés. Voilà pourquoi les cœurs ne sont pas transformés. Parce que ils ne sont pas satisfaits du sacrifice final et acceptables de Christ. Ils doivent amener leur sacrifice à eux. Oh, je vois Abel amener le sacrifice acceptable. Moi, je regarde à l'agneau qui a été crucifié pour le monde. Caïn ne dit pas à moi. Oh, les œufs de mes mains. Oh, ça n'a aucune valeur. En réalité, c'est rien que quelque chose. C'est rejeté par le Seigneur. Lorsque nous avons le sacrifice final de Christ, tout est accompli. Il s'est gratuit et il s'est plein. Tous, nous avons besoin du ciel, nous obtenons cela à travers Christ. Parce que la purification vient et le pardon vient également. La purification vient et la possession des bénédictions de Dieu. Tout vient par le sacrifice acceptable de Christ. Tout autre sacrifice te met hors. Tout autre sacrifice rend le Père se détourner de toi qui est cet homme qui amène encore un 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 amène un bouc qui amène une tortue ou bien quoi que ce soit et qui pense qu'il veut m'être agréable. Il veut remplacer le sacrifice de mon fils unique avec tout autre sacrifice et cela amène Dieu à se détourner de telle personne. en hébreu en hébreu verset 3 hébreu 1 3 hébreu 1 3 et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toujours par sa parole puissante a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite. Si tu veux être libéré de la conscience du péché si tu veux être libéré de l'influence dominante du péché de ta vie passée si tu veux être libéré de tout souvenir de ta vie passée ou de lui-même Christ Christ est Christ seul appuyé au péché vous savez parfois quand les gens pensent qu'ils ont lavé des habits ce n'est pas assez propre ils lavent les plats ce n'est pas assez propre et aucun homme ne peut purger et ne peut pardonner et ne peut purifier comme Christ la seule purification acceptable au ciel c'est celle que Christ a faite lorsque lui-même a purgé nos péchés et maintenant il s'est assis pourquoi s'est-il assis il s'est assis parce que tout a été fait il a achevé l'oeuvre il a accompli l'oeuvre et le Père a donné l'attestation que j'accepte cela je n'ai rien d'autre à faire Christ n'a plus à payer notre prix faire un autre sacrifice avant que nous soyons pardonnés afin que nous soyons sauvés afin que nous soyons purgés afin avant que nous soyons sacrifiés le sang a été versé maintenant il s'est assis à la droite de la majesté de la majesté en haut 1er corinthien chapitre 5 je vous lis le verset en 1er corinthien chapitre 5 7 5 7 fait disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ notre Pâque a été immolé vous devez croire cela vous devez accepter cela vous devez vous attacher réclamer cela lorsque je verrai son sang ce n'est plus le sacrifice des animaux de l'ancien testament mais Christ Christ qui est mort Christ qui est ressuscité encore et Christ qui a la puissance la puissance de pardonner la puissance pour purifier la puissance de guérir et la puissance pour détruire l'ennemi le diable et la puissance pour ressusciter les morts la puissance la puissance tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il dit maintenant parce qu'il s'est sacrifié pour nous venez placez votre confiance en cela verset 8 verset 8 il dit célébrons donc la fête non avec du vieux levain non avec un levain de malice et de méchanceté mais ni avec le levain de la malice et de la méchanceté Christ t'a pardonné si tu es né de nouveau maintenant tu ne peux plus avoir de malice tu ne peux plus dire oh je vais me venger telle autre église là telle autre croyant là à faire quelque chose que je n'apprécie pas il dit oh est-ce que tu as purgé est-ce que tu as purifié il te purifie de la haine de l'ancienne vie et il dit toute malice toute méchanceté nous abandonnons cela et avec le levain de la sincérité et de la vérité l'insincérité est ôtée la prétention est ôtée il dit que nous le faisons sans le avec le pain troisième élément maintenant c'est la puissance extraordinaire la puissance extraordinaire du Dieu du tout puissant qui nous soutient la puissance extraordinaire du tout puissant en hébreu chapitre 1 verset 3 hébreu 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 1 3 et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant tout chose qui soutenant les croyants soutenant toutes ses promesses soutenant tout ce que le ciel a rendu disponible pour nous Christ est celui qui soutient toutes choses par la parole de sa puissance par sa parole puissante a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts verset 4 maintenant il dit devenu d'autant supérieur d'autant supérieur de tant plus grand d'autant élevé aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur obtenu obtenu d'un nom plus excellent que le leur voyez Christ Christ est le Dieu tout puissant le soutien tout puissant voyons Esaïe chapitre 9 et voyons le verset 6 Esaïe au chapitre 9 ouvrez votre bible le verset 6 Esaïe 9 6 verset 6 verset 6 verset 5 le second quand un enfant nous est né quand Christ est né pour nous afin de nous sauver pourquoi est-il venu pour nous guérir pour nous délivrer pour qu'il puisse nous passer de la vallée du désespoir et nous a mené au sommet de la montagne de l'excitation et de la joie dans le Seigneur et il dit car un enfant nous est né mais là il continue en disant un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule d'abord quand vous savez que Christ est né à cause de vous il a été donné par le Père sur la croix à cause de vous vous voyez et toute votre vie vous placez ça sur son épaule toute votre vie l'administration de votre vie vous placez ça sur son épaule et les sorties et les entrées de votre vie vous placez tout sur son épaule les décisions et les désirs de votre vie vous placez tout cela sur son épaule et je ne comprends pas ceux-là qui disent Christ était né pour eux et que Christ a été donné pour eux et que Christ les a pardonnés que Christ a transformé leur vie et ils s'attachent et ils tiennent la gestion de leur vie ils s'en tiennent encore l'administration de leur vie ils s'attachent encore au leadership de leur vie quand tu acceptes Jésus Christ comme ton Seigneur est sauveur il est né à cause de toi il s'est donné pour toi maintenant le gouvernement de ta vie vient sur son épaule l'église l'église chaque église qui invoque le nom du Seigneur doit placer l'administration de l'église le gouvernement de l'église le leadership de l'église tout ce que l'église fait nous plaçons tout sur son épaule et quand ce monde est au second avènement de Christ quand ils le recevront comme le Seigneur qui vient et le recevront il sera maintenant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs vous savez ce qui va se passer tous les gouvernements du monde seront sur son épaule et tous n'importe n'importe quel groupe de personnes n'importe quelle nation et quelle que soit la dispensation lorsque nous l'acceptons et nous le recevons et nous savons qu'il est le Fils de Dieu et que tout le monde entier l'accepte en ce moment là et les royaumes du monde seront le royaume de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus Christ et aider la domination reprise son épaule et on lui donnera le nom et on l'appellera admirable dites moi admirable nos vies nous serons nous serons admirables qu'à moins que nous plaçons toutes choses notre pensée nos vies nos décisions nos comportements notre caractère nos corps tout ce que nous avons nous plaçons tout sur son épaule et nous disons vis Seigneur parce que je t'accepte je te reçois de façon pratique tu es mon Seigneur et tu verras comment ta vie sera transformée toute parole que tu déclares toute décision que tu prendras toute action que tu mèneras tout ce que tu feras quand tout est placé sur son épaule ta vie sera merveilleuse il sera ton conseiller le Dieu tout puissant le Père éternel le Père de l'éternité et le Prince de Père vous voyez le verset 7 verset 7 verset 6 lui second donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume la fermir et le soutenir la fermir Christ est celui qui apporte de l'ordre dans nos vies vous savez quand vous êtes confus vous ne pouvez pas être ordonné quand vous êtes traumatisé vous ne pouvez pas être ordonné quand vous pensez à ceci ou vous pensez à cela et les idées du monde vous tirent par ci par là dans les directions d'opposé vous ne pouvez pas être ordonné vos propos ne peuvent pas être ordonné vous allez vous oublier vos actions ne seront pas ordonnées aux yeux de Dieu mais lorsque vous placez tout sur lui et vous ne vous souciez plus de rien dans ce monde et vous portez tous vos soucis sur lui parce qu'il prend soin de vous alors votre vie sera ordonnée votre famille sera ordonnée vos affaires seront ordonnées vos aspirations vos ambitions et tout ce que vous recherchez va être seulement en ligne au nom de Jésus et la fermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées est-ce que tu peux placer tous tes plans et le zèle et permettre aux zèvres du Seigneur de l'accomplir tes projets tout ce que tu as tout ce que tu sens vouloir faire et tu peux placer tout entre les mains de Dieu qui t'a sauvé et maintenant le zèle du Seigneur l'accomplira au nom de Jésus passons maintenant au deuxième point deuxième point nous voyons le salut par la grâce pour les fils croyants obéissants il y a trois choses à voir premièrement ainsi grand salut et l'échappatoire des souffrances éternelles deuxième élément ainsi grand sauveur et émancipateur des pécheurs en danger troisième élément la situation sombre et l'exhortation contre le service vide premier élément premier élément ainsi grand salut et l'échappatoire des souffrances éternelles hébreu 2 1 hébreu 2 1 dit c'est pourquoi nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues nous devons nous attacher aux choses que nous avons attendues quand quelqu'un va vers le docteur il prête oreille il écoute toutes paroles parce qu'il veut la guérison quand quelqu'un va à la banque il écoute toutes paroles et il prête oreille à ce que le banquier dit est-ce que tes intérêts baissent est-ce que tu veux est-ce que tu es rouge et tout sera suspendu à moins que tu ne fasses ceci si quelqu'un va vers un ingénieur il veut combattre une maison solidement il écoute toutes paroles avec une attention particulière mais les êtres humains ce sont les êtres humains qui viennent au sauveur qui peut les sauver du péché qui peut les sauver de la souffrance qui peut les sauver de l'enfer qui peut les sauver du mal ici sur la terre et dans l'éternité mais qui ne prêtent pas attention voilà pourquoi les pécheurs viennent à l'église 5 fois, 10 fois 200 fois ils viennent à l'église pendant des années mais ils ne sont pas nés de nouveau vous savez pourquoi ? parce qu'ils ne prêtent pas attention aux choses qu'ils entendent c'est pourquoi plusieurs peuvent venir à l'église ils disent je suis sauvé, je suis sauvé mais la vie intérieure n'a pas été purifiée il n'y a pas de sanctification il n'y a pas de sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur vous savez pourquoi ? parce qu'ils ne prêtent pas d'attention aux choses qu'ils ont entendues c'est pourquoi plusieurs viennent aux conférences qui vont les élever et les amener plus haut les reverter de puissants les enrouler, les engager et les amener à des ministres différents et à faire deux pour qu'ils puissent être plus élevés que toute personne mais ça n'arrive pas pourquoi ? parce qu'ils ne s'attachent pas aux choses qu'ils ont entendues nous aussi nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur nous les laissons s'éloigner de nous au moment de la décision pour décider pour Christ ce que nous avons entendu au moment de la tentation soudaine ce qu'ils ont entendu qui peut leur donner la victoire ils laissent cela passer au moment des défis les défis du monde que l'amener doivent répondre l'amener doivent réagir ils laissent ce qu'ils ont entendu et pour cela ils n'ont pas la victoire qu'ils devraient avoir verset 2 les paroles que les anges et verset 3 dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut il y a des gens qui ne rejettent pas c'est pas qu'ils ne disent pas que le salut n'est pas réel le salut ne vient pas de Christ ils croient à tout cela mais ils néglisent il y a des choses que nous ne rejetons pas directement qu'on ne dit pas non je peux être sauvé de moi-même vous dites et vous acceptez que Jésus Christ est Jésus Christ seul peut sauver sauver du péché cependant vous négligez il y a un moment pour prier il y a un moment pour demander il y a un temps pour recevoir il y a un moment pour avoir le salut transformateur il y a un moment pour avoir un salut qui change de vie il y a un moment pour avoir un salut qui placera votre nom dans le livre de vie vous négligez comment est-ce que vous négligez au moment de la prière vous voulez aller aux toilettes maintenant vous négligez quelque chose avant de revenir nous disons au nom de Jésus nous avons prié et tu fais ton signe pour dire que tu n'as rien reçu du tout comment est-ce que tu négliges tu négliges au moment de la prière sans ce moment que tu parles à telle personne tu parles à telle ah oh je t'ai pas vu il y a longtemps à tort si tu es là oh qu'est-ce que tu fais et nous prions et on discute alors que le messire est en cours tu négliges ton salut tu négliges sa puissance tu négliges ce que Christ aurait fait maintenant que tu te mets de côté et que tu es impliqué dans autre chose et dis comment échapperons-nous à la damnation comment échapperons-nous à la condamnation comment échapperons-nous à la souffrance éternelle en enfer si nous négligeons que nous sois un juif ou païens si nous négligeons que nous soyons membres ministres de l'église si nous négligeons un si grand salut un si grand salut qui annonçait d'abord par le Seigneur et qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu vous voyez vous voyez cela nous met en danger hébreu 4 1 créons donc tandis que la promesse d'entrer d'entrer dans son repos subsiste encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard après que Christ ait tout fait après avoir entendu parler de la voie du salut la grâce après avoir entendu parler des possibilités d'être sauvé sauvé maintenant et sauvé pour toujours après avoir entendu parler qu'il y a un danger de ne pas entrer dans son repos pas entrer dans sa restauration pas entrer dans la réconciliation avec Dieu pas entrer dans la régénération de ton âme il y a le danger pour ceux-là qui ont entendu et qui n'entrent pas dans le verset 2 car cette bonne nouvelle nous a été annoncée si bien qu'à eux mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien ne leur servit de rien pour le salut ne leur servit de rien pour la sanctification et la sainteté la parole qui leur a entendu ne leur servit de rien mais la parole qui leur fut annoncée qui leur a été déclarée la parole qui a été ne leur servit de rien ne leur servit de rien pourquoi ? parce qu'elle ne trouva point de la foi chez ceux qui l'entendaient pour nous qui avons cru nous entrons dans le repos dans la réconciliation dans la régénération dans la restauration la restauration que ce qu'Adam a perdu maintenant nous venons parce que Christ est venu nous donner le salut complet nous entrons dans le repos j'ai juré dans ma colère il dit pour nous qui avons cru nous entrons dans le repos selon qu'il a dit j'ai juré dans ma colère ils n'entrions pas dans mon repos il dit cela quoi que ces oeuvres eussent été achevées depuis la création du monde il dit alors lorsque nous entendons le vrai salut qui vient avec le repos qui vient avec la réconciliation qui vient avec la justice sera pour nous et ce sera pour toi au nom de Jésus deuxième élément maintenant un si grand sauveur et émancipateur des pécheurs en danger les pécheurs sont en danger dans cette vie les pécheurs sont en danger parce que Satan par coup passe par là pour voir qui peut dévorer et c'est un pécheur là-bas un pécheur délibéré un pécheur habitué un pécheur enduré c'est un pécheur négligeant comme Satan par coup par là et cherchant qui va dévorer ça c'est un candidat pour être dévoré parce qu'ils ne sont pas proches du sauveur parce qu'ils ne sont pas proches de leur salut mais un si grand salut c'est lui qui vient nous émanciper en hébreu 2 verset 14 hébreu 2 verset 14 hébreu 2 verset 14 ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il y a également participé lui-même afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort c'est-à-dire le diable quand Christ est mort sur la croix du calvaire il a détruit la puissance du diable sur vous mais vous devez venir et dire d'autres seigneurs étaient sur nous d'autres hommes d'autres ministres d'autres personnes d'autres fondateurs ont été notre seigneur maintenant nous nous soumettons à toi comme le seul seigneur et nous le faisons ce qu'il a fait au calvaire il l'a nullifié il l'a mis hors d'état de nuit il l'a détruit la puissance de celui qui est la puissance de la mort le diable et cela est disponible pour toi verset 15 verset 15 qu'il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenue dans la servitude par la crainte je suis arrivé je suis arrivé et ils étaient sous l'esclavage des herboristes ils étaient sous l'esclavage sous les hommes traditionnels ceux qui les opprimaient vous savez si vous soumettez à ceux qui vous maintiennent à la servitude et ils vous tirent par là ne dis pas ne va pas ne va pas là-bas et ils tient seulement jusqu'à ce qu'ils amènent à vous détourner du sauveur et à venir à se tourner vers un homme ça peut être une femme qui vous traîne traîne et vous fait taire jusqu'à même si vous professez être sauvé vous avez peur de tellement et vous demeurez dans le lien tous vos liens sont dispersés au nom de Jésus quand vous sortez et vous comprenez que Christ le fils de Dieu a payé tout le prix pour moi où est celui qui dominait où est celui la personne qui terrorisait et tout ce qui là-bas qui qu'elle soit vous détournez vos regards de cette personne et vous pouvez même le tourner le dos parce que Dieu est maintenant derrière vous et il est devant vous et il est à votre côté et sous vous sont les bras éternels parce que vous êtes sauvés alors vous n'êtes plus avec eux vous êtes libres au nom de Jésus et en Colossais chapitre 2 lisons le verset 13 Colossiens 2 13 Colossiens 2 13 et vous qui étiez mort par vous offensez par l'ainsi concision de votre chèvre et vous a rendu à la vie avec lui et il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses Amen verset 14 Colossiens 2 il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il a détruit en le clouant en la croix verset 15 il dit il a dépouillé les dominations les autorités et toutes les autorités qui voulaient livrer guerre publique mortelle contre votre vie toutes ces autorités et dominations il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix au nom de Jésus troisième élément dans le deuxième point maintenant la situation sombre la situation terrible la situation terrible et l'exhortation contre le service vide service vide qui ne nous amène nulle part un service vide qui n'apporte pas le salut ici ni dans l'éternité voyons hébreu au chapitre 3 et le verset 12 hébreu 3 12 prenez garde parle au frère et dit prenez garde frère que quelqu'un de vous n'ait un coeur mauvais et incrédule au point de se détourner du dieu vivant ils étaient avec le dieu vivant quand ils sont sortis d'Egypte mais ils se sont éloignés après avoir chanté après que la mer rouge a été divisé de même à part du chapitre et chapitre 16 et maintenant ils ont continué ils se sont éloignés du dieu vivant verset 13 mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'enducisse par la séduction du péché le péché non seulement nous donne la culpabilité la condamnation cela nous donne l'enduchissement du coeur le péché nous donne une conscience solaire le péché nous donne l'enduchissement du coeur et nous pouvons faire tout ce que nous pensons sans impunité ça dit nous nous craignons nous ne pensons même pas à ce que Dieu peut faire Dieu est sorti de l'équation de la vie de la personne qui pêche qui pêche qui pêche et qui dit bon ça c'est moi si tu veux m'accepter accepte moi tel que je suis mais le ciel ne va pas t'accepter comme un péché sale comme un péché souillé comme un péché défiant comme un péché enduit abandonné têtu le ciel ne va pas t'accepter il faut un changement de coeur il faut la sainteté afin de pouvoir aller au ciel exhorter vous les uns les autres chaque jour pour de peur de peur qu'aucun de vous ne s'enduchisse pas la séduction du péché verset 14 verset 14 car nous sommes devenus participants de Christ pourvu et en pense qu'il n'y a pas de condition je suis un chrétien je suis chrétien je suis né de nouveau je suis né de nouveau je suis sauvé je suis sauvé pour toujours il faut qualifier ça oui tu es sauvé pour toujours je suis continué à obéir au seigneur tu es sauvé pour toujours et tu es su la voix de Canaan si comme Caleb et Josué tu continues à avancer sans copier ceux-là qui sont inducis dans leur péché il dit nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement si nous retenons fermement le commencement de notre conversion l'assurance au commencement de notre confession commencement de notre conversion commencement de notre foi au seigneur nous retenons fermement cela jusqu'à la fin il y a des choses qui vont vouloir t'amener à ne pas tenir fermement ta conviction le commencement de la convention et le commencement de ton courage le commencement de ton appel à être ferme jusqu'à la fin vous savez ils sont négligents toi tu vas être négligent bien sûr je ne peux pas pourquoi parce qu'il y a une condition je dois tenir fermement ma confiance ma conviction ma consécration ferme jusqu'à la fin verset 15 dit pendant qu'il est dit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'inducissez pas vos coeurs comme lors de la révolte verset 16 qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu sinon tous ceux qui étaient sortis d'Egypte sous la conduite de Moïse verset 17 il dit et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert parce qu'ils péchaient vous comprenez le Père a été attristé je suis attristé je me réponds je regrette de avoir crié en Genèse chapitre 6 et n'attristé pas le Saint-Esprit le Saint-Esprit également peut être attristé et Jésus-Christ regarde les regardent il fut attristé à cause de l'incrédulité le Père peut être attristé le Fils peut être attristé le Saint-Esprit peut être attristé et quand les gens ils vivent n'importe comment je suis né de nouveau ils vivent n'importe comment je suis sauvé ils vivent n'importe comment et ils font pire que les incroyants qui ne sont jamais nés de nouveau et ils disent je suis né de nouveau vous attristé le Père vous attristé le Fils vous attristé le Saint-Esprit maintenant il dit dont les cadavres tombèrent dans le désert verset 18 et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos sinon à ceux qui avaient désobéi ils ont cru d'abord c'est comme ça ils sont sortis de la captivité quand je verrai le sang je passerai par-dessus vous et ils ont appliqué le sang sur les lenteaux de leur maison ils ont cru et maintenant ils sont venus dans le désert la mer rouge était divisée oh ils ont chanté de joie et ils ont chanté par la foi et l'eau est sortie du rocher et ils ont cru et maintenant la manne a commencé à tomber du ciel et ils ont cru mais plus tard ils ont dit cette manne ils ont méprisé la manne ils ont minimisé la manne ils n'ont plus respecté le donateur et ils n'ont plus cru verset 19 et aussi voyons nous qu'ils ne puent y entrer à cause de leur incrédulité chapitre 12 en hébreu 12 verset 25 hébreu 12 verset 25 et dit gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusait d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre combien moins échapperont-nous combien moins échapperont-nous il y a des gens qui agissent comme si le nouveau testament donne la liberté de péché et ils disent que l'ancien testament ne te permet pas de le faire tu ne pourrais pas continuer à pécher péché maintenant ils disent oh à cause de la grâce et parce qu'il est le père et parce qu'il est Jésus le fils de son amour et parce que c'est le Saint-Esprit notre consolateur et pense que cela nous donne plus de liberté pour continuer à pécher voyez cela il dit gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle au présent car si ceux-là n'ont pas échappé au passé ils refusèrent passer d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre au passé combien moins échapperont-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux voyez verset 26 verset 26 lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant qui maintenant a fait cette promesse une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel verset 27 ces mots une fois encore indique le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent seuls l'homme ne pourra pas ébranler les mensonges du diable ne les ébranlent pas et les activités des adorateurs de satan ne les ébranlent pas les mensonges et les tromperies des faux prédicateurs nous attachons pas au monde ils ne changent pas seules les choses qui ne peuvent être ébranlées vont rester verset 28 dit tiens pourquoi recevons un royaume qui ne peut être ébranlé un royaume inébranlable montrons notre reconnaissance en rendant après le salut rendons grâce après la sanctification rendons grâce après la victoire et le triomphe retournons à Dieu rendons grâce montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et serre Dieu avec piété serre Dieu avec honneur serre Dieu avec respect pas parce qu'on pêche ici on pêche là-bas on pêche ici et nous venons Amen Alléluia oh j'adore je t'adore mais à qui parles-tu est-ce que tu adores Dieu ou avec le péché et ta confiance n'est même pas touchée si nous voulons le servir de façon acceptable nous venons avec révérence et une crainte pieuse verset 29 car notre Dieu part et terre maintenant même maintenant ceux-là qui relègue sa parole son standard et qui pêche n'importe comment ils viennent de la salle d'adultère de fornication et ils viennent prendre le micro pour dire gloire à Dieu oh n'est-ce pas Dieu qui est bon Dieu est bon tout le temps Dieu regarde la personne si tu continues comme ça tu périras en enfer il est le péché et il est les péchés endurcis qui viennent du péché et qui viennent aux pépitres et qui prêchent car notre Dieu est aussi un feu dévorant troisième point maintenant troisième point nous voyons la sanctification pour les serviteurs gracieusement ouverts rachetés par le sang la sanctification pour les serviteurs gracieusement ouverts rachetés par le sang trois éléments voient premièrement la communion des saints sanctifiés avec le sanctificateur la communion des saints sanctifiés avec le sanctificateur deuxième élément la fidélité des serviteurs sanctifiés à son service la fidélité des serviteurs sanctifiés à son service troisième élément la franchise des âmes sanctifiées à l'égard de l'écriture le premier élément la communion des saints sanctifiés avec le sanctificateur en hébreu 2 verset 11 hébreu 2 11 hébreu 2 11 hébreu 2 11 car celui qui sanctifie ceux qui sont sanctifiés donc ils disent pour être sanctifiés c'est être mis à part être mis à part pour un usage sain et quel que soit ce que tu mets à part pour un usage sain doit être sain lui-même tu ne peux pas mettre ou te mettre à part tu peux mettre à Birame qui ne sont pas sains et tu les mets à part pour Dieu qui sont tes fées tu ne peux pas mettre Saül de côté après avoir dit j'ai eu que je crains le peuple et parce que j'ai eu père du peuple j'ai désolé au Seigneur tu ne peux pas mettre cet homme impur mettre de côté dans le service du Seigneur tu ne peux pas mettre Samson qui était couché sur les jambes de Delilah tu ne peux pas le mettre à part pour l'usager sain si tu veux être mis à part pour l'usager sain sacré ton cœur ta pensée tes pensées ta vie doivent être sain et tu dois être transparentement sain aux yeux de Dieu la communion des saints sanctifiés avec le sanctificateur car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler devant les anges il n'a pas honte devant le père il n'a pas honte devant le monde de les appeler frères quand nous sommes sanctifiés quand nous sommes purifiés de l'intérieur à l'extérieur et il n'y a pas de culpabilité pas de condamnation rien du tout il n'y a aucune condamnation et nous savons que nous sommes sanctifiés par le sang de l'agneau alors nous pouvons venir à Dieu unis à Christ le sanctificateur voyons Jean chapitre 17 verset 17 Jean 17 Jean 17 17 sanctifie-les par ta parole on n'est pas sanctifiés par l'erreur on n'est pas sanctifiés par la tromperie ils ne sont pas sanctifiés par la tromperie de soi je suis bon comme ça et tu le répètes plusieurs fois je vais bien je vais bien non ça ne ne sanctifie pas je suis un enfant de Dieu je suis un enfant de Dieu ta conscience crie et tu continues à te répéter je suis enfant de Dieu ça ne sanctifie personne mais la vérité de la parole de Dieu la vérité qui dit voici la vérité de Christ et la vérité personifiée Christ est la vérité qui t'a franchi si la vérité vous a franchi vous êtes réellement libre sanctifie-le pas ta vérité ta parole est la vérité hébreu 13 verset 12 hébreu 13 12 hébreu 13 12 c'est pour cela que Jésus aussi afin de sanctifier le peuple à son propre sang le sang qui nous sauve le sang qui nous pardonne le sang qui nous purifie qui nous lave c'est le même sang qui nous sanctifie pur saint irréprochable irrépréhensible sans péché le sang immaculé Jésus Christ afin de sanctifier le peuple par son propre sang a souffert à souffrir hors de la porte verset 13 verset 13 dit sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre si tu feintes la persécution ce n'est pas possible que tu sois sanctifié si tu feintes les opprobres si tu feintes les insultes du monde si tu feintes les situations les activités perplexes des actes des rétrogrades tu ne peux pas te sanctifier mais lorsque tu es prêt à porter son opprobre et tu continues ainsi tu dis la sanctification c'est la sécurité de vie et de coeur et le biais pour aller au ciel est plus important pour moi que toute autre chose sur la terre c'est comme ça nous sommes sanctifiés ça c'est notre consécration verset 14 verset 14 dit car nous n'avons point ici bas de cité permanente mais nous cherchons celle qui est à venir et nous y arriverons au nom de Jésus tu y arriveras au nom de Jésus deuxième élément maintenant la fidélité des serviteurs sanctifiés à son service c'est quoi la fidélité être plein de foi être plein de foi en l'absence de quelqu'un qui nous observe regardez moi ici prédicateur disons que mon épouse n'est pas là et la domestique et je me suis dit que c'est ma femme et ma femme seule et on peut être dans le même lieu physique à tout moment c'est quoi la fidélité ma fidélité c'est quand elle est absente et elle ne peut même pas entendre ce que je fais présentement mais cependant je fais la bonne chose la chose juste pas parce qu'elle est là même quand elle n'est pas là ça c'est la fidélité quand tu as la parole de Dieu et c'est ce que la parole de Dieu a dit que le pasteur soit là ou pas que quand la femme du pasteur est là ou pas que ta dirigeante ton pasteur responsable soit là ou pas ou s'il y a quelqu'un pour te défier ou pas ou peut-être même tu as fait taire tout le monde tu as fermé la bouche à tout le monde et personne n'ose parler tu sais la fidélité c'est quand personne n'est assez courageux pour te défier mais cependant tu t'attaches fidèlement à la parole de Dieu ça c'est la fidélité montrez-moi un chrétien un chrétien fidèle aujourd'hui montrez-moi qui est un ministre fidèle aujourd'hui montrez-moi qui est fidèle à leur vœu envers Dieu à leur consécration à Dieu à leur vœu à leur mari à leur vœu à leur épouse ils préfèrent même que leur femme soit loin pour qu'elle soit libre de péché et libre d'aller en enfer ils ne veulent pas que leur mari soit loin au moins ailleurs pour qu'elle soit libre libre de péché et libre d'aller en enfer vous savez les fidèles sont ceux là qui s'attachent à la parole de Dieu qui ont des convictions pas parce que la femme ou le mari les membres les ministres les responsables les pasteurs que quelqu'un est là non ils sont engagés à la parole de Dieu à tous les détails à tous les traits de T et à tous les points des I et peu importe ce que quelqu'un fait ou quel que soit ce que quelqu'un réagit il est fidèle à la parole et que la fidélité que Dieu cherche aujourd'hui et nous dit en hébreu chapitre 3 nous lisons le verset 1er hébreu 3 1 c'est pourquoi frère saint ça c'est le type de frère que le ciel connaît un frère saint qui avait pas à la vocation c'est de considérer l'apôtre le souverain sacrificateur de la foi que nous professons Jésus qui a été verset 2 Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison qu'on nous trouve fidèle à tout moment partout à tout moment au nom de Jésus 1er Corinthien chapitre 4 1 Corinthien chapitre 4 2 1 Corinthien chapitre 4 verset 2 1 Corinthien 4 2 1 Corinthien 4 2 on dit du reste ce qu'on demande des dispensateurs hommes comme frère matin dans l'après-midi dans la soirée dans la nuit ce qu'on demande des dispensateurs des intendants c'est que chacun soit trouvé fidèle troisième élément maintenant la franchise des armes sanctifiées à l'égard de l'écriture la franchise des armes sanctifiées à l'égard de l'écriture il nous dit en deuxième Timothée au chapitre 2 je vous lis le verset 15 de Timothée chapitre 2 verset 15 efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé je suis sauvé sauver oui va au-delà de ça efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé oh je suis établi ministre va au-delà efforce-toi efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé Tout le monde me connait Tout le monde me connait Connait mon service Ils savent que je suis droit Va au-delà de ça Effoie-toi Présente-toi Fais tout ce qui a ton pouvoir Pour te présenter devant Dieu Comme un homme éprouvé Approuvé par Dieu Un ouvrier Qui n'a point à rougir Un ouvrier Qui n'a point à rougir Quand nous venons Devant La majesté de Dieu Qui est dans leur lieu élevé Tout secret sera ouvert Quand toute chose cachée Sera connue Alors Comporte-toi comme un ouvrier Que lorsque tu diras ta foi Et ta prouve Tu seras le plus grand jour De ton existence Au nom de Jésus Aider Que dispense Droitement La parole de la vérité Que dispense Droitement La parole De la vérité Si Si tu ne dispenses Si tu ne dévoues pas ta vie A la vérité Ce n'est pas possible De dispenser Droitement la parole Je passe le prédicateur Le prédicateur Il vit dans le péché Avec quelqu'un Dans l'assemblée Et il vient prêcher Il ne s'est pas repenti Il n'a pas fait de restitution Il n'a pas dit à cette fille Droitement et directement Oh ce qu'on faisait Un péché Si nous continuons Comme ça Si nous mourons Comme ça Nous irons en faire Il ne l'a pas fait Et il vient prêcher Oh les œuvres De la chair sont manifestes Qui sont Et quand Il s'agit de la fornication De l'adultère Il va essayer De tourner Et il ne sera pas fidèle A la parole De Dieu Jésus a dit Si vous regardez Une femme Pour la convoiter Vous ne l'avez pas touchée Tu n'as même pas touché Les parties délicates De son corps Parties délicates De son corps Vous n'avez même pas fait cela Mais vous regardez Une femme seulement Pour la convoiter Vous avez commis L'adultère Dans votre cœur Mais quand vous venez Et vous En tant qu'homme Vous êtes En tant que ministre Vous n'allez pas pouvoir Dispenser droitement La parole de vérité Vous allez essayer De manipuler Vous allez essayer De changer Vous allez essayer De feinter les choses Le vrai sens De la parole de Dieu Mais vous savez Il veut que nous soyons francs Il veut que nous soyons fidèles Il veut Que nous soyons sanctifiés Entièrement Afin que Le ministère excellent Qu'il avait Que tu l'aies Aussi au nom de Jésus Il dit Effosse-toi 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 De te présenter Devant Dieu Comme un homme Éprouvé Un ouvrier Qui Qui N'a point à rougir Qui dit sans droitement La parole de la vérité Le Seigneur Va nous purifier Ce matin Le Seigneur Va transformer Nos vies Pour le meilleur Ce matin Au nom de Jésus Verset 19 Verset 19 Il nous dit Néanmoins le solide fondement de Dieu Reste debout Avec ses paroles Qui lui servent de saut Le Seigneur Connaît Ceux Qui lui appartiennent Et quiconque Qui Tout ministre Tout prédicateur Tout pasteur Tout évangéliste Que Quiconque Invoque le nom du Seigneur Qu'il s'éloigne de L'iniquité C'est ce que nous allons faire J'ai dit C'est ce que nous allons faire maintenant Et la puissance de purification du sang Aura défait dans ta vie Au nom de Jésus Ensuite L'esprit De Dieu Qui donne la puissance Viendra dans ta vie Et à partir d'aujourd'hui Ton ministère Se passera Un niveau supérieur Au nom de Jésus Un ministre excellent Pour Un ministère Excellent Le Seigneur le confirme Dans chacune de nos vies Au nom de Jésus Levons-nous maintenant Et Nous allons parler à Dieu Dans la prière Et dit Seigneur Me voici Me voici Voici Ce que je veux être Et le Seigneur Va le confirmer Dans chaque vie Levons-nous 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 Et parlons à Dieu Dans la prière Que le ministère Excellent de Christ Soit reproduit Dans la vie D'un ministre Excellent Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus